Nous avons eu l'honneur de rencontrer le créateur de GTO, Toru Fujisawa, en compagnie de quelques confrères tels que Denshift et Couple of Pixels. P.A. de la rédac, présent pour l'occasion, vous a enregistré l'interview dans son intégralité. Alors jeunes gens, c'est parti, prenez-en de la graine pour 20 minutes de folie, en compagnie de l'un des plus grands mangaka de ce monde. Action ! Impressionnant votre... C'est pas le mien, c'est celui de ma photographe. Ah non... C'est pas le mien, c'est pas le mien. Je suis très surpris. De mien. C'est le mien. C'est le mien. Donc première question, pouvez-vous vous présenter à la manière d'Onizuka ? Ah non... Alors... Tout d'abord, on va commencer par... Onizuka et aussi, onizuka, onizuka. Onizuka? Onizuka ? 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 Ben allons-y... Je viens du Japon, je m'appelle Théonis Sawa. Enchanté ! Onizuka ? À quel âge avez-vous commencé à dessiner ? Et est-ce que vous pouvez nous décrire dans ce même type de manga ? Eh... 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 J'ai commencé vers l'école primaire. À l'époque, je dessinais un peu tout. Ce que je regardais à la télévision, je redessinais des Mazinger, d'Oranger... Tout ce que je pouvais regarder, j'essayais justement de le redessiner. Donc voilà, j'ai commencé vers 8, 9... C'est à peu près... Et ça peut me demander alles ou bien ? C'est maximum de facilement le garder! On sieht bien des à cause de l'environn... Alors quand on a particulier, dans les mois de du jour, comme on a hebt dichtité un peu, avant d' cuidado, alors ça va au plus, pour commencer par la violence, eh... Et puis, je travaille via le service! Honour de l'aide aussi. Peuant là-de-midi que je le dissesse. Le texte n'est-ce que je l'ai refusé. Les textes sont disponibles à ça. Les textes, les idées, les caisses. C'est ça qui vous présente. Ma journée, pour faire simple, je me mets vers 9h et on commence à travailler vers 10h. Mes assistants m'enjoignent, donc le monsieur qui est mon assistant derrière vous me rejoint. Pour faire simple, tout d'abord je travaille sur le traitement de texte. J'écris mon scénario, que j'envoie ensuite à mon éditeur. L'éditeur me répond, me conseille, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on change, qu'est-ce qu'ils trouvent très intéressant, qu'ils voudraient développer. On travaille ensemble pour faire ce qu'on estime être le plus intéressant. Une fois que l'étape du scénario est passée, on passe à l'étape du dessin. Tout d'abord, on fait ce qu'on appelle le crayonné. Une fois que tout ça est terminé, on passe à la partie d'ancrage, on repasse les lignes noires. Ce sont pour les personnages. Pendant que je travaille sur cette partie, mes assistants s'occupent de tout ce qui est décor. Donc arrière-plan, objets comme des chaises, des tables, mais aussi les immeubles, enfin voilà, tout ce traitement-là, c'est ce qui s'en occupe. Et le travail final, c'est de placer le tout en ordinateur, donc on récupère les dessins des personnages, que l'on va rajouter avec les décors. JTO est un photo de majeur. Qu'est-ce qui s'inspire de cette série ? Dans le cadre de la GTO, comment est-ce que vous avez créé cette série ? ... En fait, GTO, ça vient aussi de ce désir de faire une suite à l'histoire qu'on connaît en Europe comme Young GTO, qui était au Japon sorti bien avant. Et donc je voulais reprendre ce personnage de Nizuka, un voyou, vraiment un loupard, et le mettre dans une situation totalement opposée à ce qu'on aurait pu imaginer de lui. Puisque je pense que la profession d'enseignant est quelque chose en général de respecté, respectable. Et donc je trouvais que c'était très intéressant d'y mettre à quelqu'un d'ancien voyou, de totalement tête brûlée, et de voir un petit peu comment est-ce que cet ancien voyou allait pouvoir changer les choses, allait pouvoir s'occuper d'élèves qui étaient comme lui dans sa jeunesse. Et donc je me suis demandé... Quel type d'élèves vous étiez ? Quel type d'élèves, quel personage vous apportez ? Quel type d'élèves vous apportez ? C'est un personnage de Saezima. Je suis un personnage de Saezima. C'est un personnage de Saezima. C'est un personnage de Saezima. Merci. Si on devait choisir un personnage, je crois que je me rapprocherais de Saezima. Je n'étais pas vraiment très recommandable comme personnage. Je n'allais pas en cours, je n'écoutais pas ce que les professeurs me disaient de faire. Je ramenais des bouquins pour nous. J'étais quand même pas très agréable comme élève à avoir pour un professeur. Vous êtes empoussé pour continuer à développer GTO. Ou est-ce votre volonté de développer GTO et les suites ? GTO et les suites de Saezima. C'est-ce qu'il y a plus de GTO et les suites de Saezima. Ou est-ce qu'il y a plus de GTO et les suites ? En effet, on m'a demandé mon avis pour le casting du personnage principal et des personnages secondaires principaux. Je voulais absolument que Uti Yamada, cette fois, aussi le scénario, et pour le casting, je voulais absolument que le sous-directeur Uti Yamada soit chauve, ce qui n'était pas le cas dans la première série, et là, ils m'ont fait plaisir, ils ont choisi un acteur chauve, donc oui, j'ai eu mon mot à dire sur le casting de la série, et donc le scénario aussi. Est-ce que pendant les phases de création, vous écoutez de la musique ? Quel genre ? Et si vous devriez caractériser GTO par un groupe, quel serait-il ? Quand j'ai fait un manga, j'ai écouté une musique. Quel genre ? Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre. Quand je travaille, c'est assez fatigant, donc j'aime bien écouter des groupes féminins. La douce voix des jeunes filles me permettent de me reposer, me soignent, donc soignent la fatigue, donc voilà, c'est ce que j'aime. Et GTO, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Mais c'est un peu plus, j'aime bien ça. C'est pas un autre, je sais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça, N'aime bien ça. Oui, donc pour JTE, pourquoi pas Daft Punk, c'est un monde qui irait bien. Dans vos mangas, les filles sont souvent plus mauvaises que les garçons. Par exemple, est-ce un ressort comique ou avez-vous un message à chaque passée ? Dans vos mangas, il y a beaucoup de personnes qui ont des joueurs qui ont des joueurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des joueurs qui ont des joueurs. Et est-ce qu'il y a une nouvelle message ? Non, mais il n'y a pas de message, mais comme Onizuka, il y a un faible pour l'agent féminine. C'est évident que ce sont les personnages qui vont essayer de l'entourouper, de tirer parti de lui. Et qui vont le mener par le bout de la baguette. Donc voilà, c'est un ressort pour créer des histoires. Mais il n'y a pas de message particulier caché. Est-ce que vous pensez qu'un auteur occidental et qui n'est pas japonais peut devenir un mangaka ? Et si oui ou sinon, dans les deux gars, quels sont les critères pour devenir un ? Eh, eh, eh... ¿ появляются des mythologies qui seront en anglais de l'abbassage du organisateur ? En anglais de l'abbassage ? Bah, eh, non ? Voilà, en anglais, en anglais ? En anglais, il y a un des pays de l'ambassage en anglais. Mais de l'ambassage en anglais, en anglais. Et ce qui est nécessaire ? Ah... Ce qui est nécessaire de l'amélioration ? C'est différent. Ir au-duce, c'est différent. Mon ça en anglais, il y a beaucoup qui est beaucoup trop. C'est différent de la maga ? ... Oui, non, je pense que c'est possible de devenir un mangaka, même si on est européen ou américain. Par contre, c'est vrai que la façon dont on a d'exprimer les choses, de toute façon, dans la BD, par exemple, très différente de dans le manga, je remarquais que dans la BD, en général, dans une case, on a beaucoup plus de textes, beaucoup plus d'explications, parfois plus complexes, alors que le manga a un style plus cinématographique, plus rapide, avec en général une bulle par case où on avance très très vite. Et donc je pense que si on arrive à attraper cette essence, cette vitesse, ce style si particulier d'une manga, il est tout à fait possible d'avoir du succès au Japon en tant que même dessinateur occidental. Parlez-nous de votre collaboration avec Yuji Kobayashi sur le film Space Sherry de Gaban. Gaban, Gaban, Kobayashi-san et Kyojoku. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Bah oui, donc, cette auto de sortir au Japon, donc un nouveau film de Space Sherry de Gaban, donc X-Hor, en ce point de vue en France. Et donc je travaille avec mon monsieur Kobayashi, qui s'occupe du scénario. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est découpage et storyboard. Et voilà, vous pouvez nous lire la version bien entendu manga, qui sera sortie en même temps que film. Vous pourrez d'ailleurs lire les six premiers chapitres gratuitement sur Internet. Donc allez-y, jetez-y un œil. Donc, c'est M. Fujizawa qui va faire le manga ? Ah non, j'ai déjà fait Disney-sé-sé-wa ? Oh non, non, un autre zen-do ? Ah non, on crée encore des mots. Non, non, non. Quelqu'un d'autre va dessiner. Moi je fais juste les préparatifs, donc ça va au storyboard la préparation en amont. Actuellement vous travaillez sur plusieurs spin-off, notamment GTR et InuHeadGardOil, ici. N'avez-vous pas peur d'user votre licenceur et de perdre peu à peu votre lectorat ? Je suis désolé, mais je suis désolé, mais je suis désolé. Je suis désolé, mais je suis désolé. J'ai fait un petit peu de temps, mais je suis désolé. Oui c'est possible que certains soient déçus de ne pas avoir une suite directe à GTO, mais en tout cas Inohed Gargoyle qui est publié chez Young Magazine au Japon connaît beaucoup de succès, c'est un titre très rigolo et les lecteurs sont très ravis et monsieur mon éditeur qui est là pourra vous confirmer que c'est un titre qu'il y a beaucoup de succès. En fait c'est un petit peu des deux, moi aussi j'avais envie de revenir à l'univers de GTO, et bien sûr vous imaginez bien qu'il y avait les demandes des fans et même aussi les demandes de mon éditeur, donc le contexte était propice au développement d'une nouvelle série de GTO, mais il faut savoir que Sholand 14 Days au début c'était pas censé être une série, c'était censé être un volume simple, et qu'on a pris tellement de plaisir à se replonger dans l'univers de GTO, en tout cas que finalement ça s'est transformé en une série de 9 volumes. Donc ça c'était pas vraiment prévu au départ. Onizuka est député pour ses célèbres Grimas, est-ce qu'il travaille ça devant un miroir pour dessiner ? Onizuka 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 ? Je n'ai pas vraiment envie de devenir Yakuza, mais je ne sais pas, si jamais j'ai plus de succès comme mangaka, il faudrait que je réfléchisse un peu à quoi faire. Le système éducatif est souvent mis à mal dans vos mangas. Par exemple, on voit souvent des profs impuissants par rapport aux élèves et aux parents. Est-ce une de vos préoccupations et est-ce que vous pensez que les méthodes de Nizoka sont la solution ? Oui, on a fait, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de Nizoka, et les parents ne se déjourent pas, et les enseignants, les enseignants, les enseignants et les enseignants, les enseignants de Nizoka sont les questions. Et celui qui est en train de l'accompagnement, et ce qui est le plus haut à l'internité. Ce qui représente l'accompagnement de l'accompagnement du sujet, c'est aussi une autre chose entre les deux, et le plus haut à l'accompagnement des deux. Le plus haut à l'accompagnement de l'accompagnement, Les sujets que j'apporte dans GTO sont des sujets qui ont été d'actualité à l'époque où j'ai écrit en GTO Et qui sont pour certains toujours des problèmes dans l'éducation au Japon Donc ce sont pour certains vraiment des sujets très importants, très basiques Qui sont souvent référencés dans les médias Et je pense que oui, écrire ce manga ça a eu une influence sur les jeunes qui ont voulu justement devenir professeurs Et s'inspirer de Mezuka et donc vouloir changer les choses Donc je pense que c'est peut-être pas la solution mais au moins une solution à ces problèmes que peuvent rencontrer les jeunes Avec l'avènement des smartphones comme l'iPhone ou autre technologie Tecti On parle beaucoup du dématérialisé, donc ne plus lire sur papier, qu'en pensez-vous ? Oui 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 Le marché digital dématérialisé au Japon, ça existe, mais je trouve peut-être un petit peu en retard par rapport à l'Occident. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on permette l'accès à des médias de la culture au monde entier en même temps, qu'on n'ait plus justement ce décalage temporaire entre la publication papier et l'arrivée jusqu'à d'autres continents. Donc je pense que sur ça, ça peut être le point le plus intéressant de ce nouveau média. C'est l'absence de décalage temporaire. GTO est revenu au devant de la scène grâce au drama live 2012 qui vient de se terminer récemment. Qu'en avez-vous pensé et aviez-vous un regard sur le casting et le scénario ? J'ai été en France. En France, j'ai été en France pour la scène et le théâtre de la scène. En France, j'ai été en France pour le dématérialiser à la scène. Votre éliminance ? Exactement. C'est vraiment... Hanaman, c'est vraiment la musique. 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 Oui, la deuxième saison... La deuxième série live ? On va dire le reboot de la série live de GTO qui était avec le rôle principal qui a été confié à Akira du groupe Exile qui a confié lui-même être un grand fan dans sa jeunesse des mangas Shonen Jiren de Beyond GTO et GTO justement par rapport à la première série qui a aussi été très populaire au Japon mais justement là je trouvais qu'il avait vraiment fait un effort au niveau des coupes de cheveux, il s'était teint les cheveux donc on ressemblait vraiment au manga original et donc cette série m'a beaucoup et donc cette série m'a beaucoup Et donc シリーズの casting や 脚本とか は先生は 関わりました? そうですね そうですね 主人公とか 周りの 演員の人たちは 結構 選ぶ という 一番 やってほしかったら 内山が今回 初めて これは 言ったので 髪のない人 それだけは きっちり という方が よくなっている もし機会だから ce でも その ように 言った もちろん それは 何か 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 Sous-titrage FR ?